Bonjour, entrez s'il vous plaît. Nous allons commencer la cérémonie de clôture. Bonjour et bienvenue après cette nuit en danse, nous nous retrouvons pour cet événement de fin. Par rapport au programme, on a déjà commencé un quart d'heure plus tard, c'est normal, pas de problème. On est dimanche, on a fait beaucoup de choses les derniers jours. Mais là, on a maintenant encore deux contributions très intéressantes. Nous avons Manon Aubry qui est assise ici devant. Et ensuite, nous aurons Tomasso Fatoni. Et qui sont ces gens ? Nous allons les présenter. Et ensuite, nous aurons encore la possibilité de conclure. Nous allons aussi vous donner encore la possibilité de vous exprimer. Et après ça, ce sera terminé pour les U 2022. Alors, avant, par contre, nous allons devoir dire beaucoup, beaucoup merci encore. Donc, on va vous présenter l'équipe d'organisation. Bonjour, bienvenue, nous voilà de nouveau. J'espère que vous êtes plus en forme que moi. Ça n'a pas l'air. Asseyez-vous. Oui, donc, l'événement a été assez bien, je pense. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont soutenu, bien soutenu, pendant toute une année pour monter ça. Et je voudrais demander à quelques personnes de venir ici, devant, avec moi, tous les bénévoles qui ont aidé pendant la dernière année. Alors, pour le programme culturel, Harald et Tomas. Pour tous les films, les expositions et tout ça, j'appelle simplement tout le monde. Et Frauke transmet quelques petits remerciements, cadeaux. Et ensuite, nous ferons un tour avec tout le monde en bas. La coordination qui vous invite à participer, à aider tous les jours. Tamara, Ralph, Andreas. Les traducteurs, les interprètes. Toutes les personnes qui ont organisé le travail des interprètes. Maria Val. L'équipe Cafeteria, avec des chouettes choses à manger et à boire. Organisé par Ruben. Les excursions. Tous ceux qui avaient envie de sortir des quatre murs. Organisé par Eva et Sandos. La technique. A côté de nos salariés, nous avons aussi eu beaucoup de bénévoles. Ziggy et Maren. Pas de Ziggy. Si, Ziggy est là. Et de la part de Attaque Allemagne, nous avons eu quatre super stagiaires qui étaient bien impliqués. Qui se sont mis tout derrière, c'est pratique. Alors, il vous faut un petit moment pour descendre. J'aimerais terminer avec... C'était un congrès international. Avec une préparation, une équipe de préparation internationale. Je n'ai pas du tout l'idée de qui est là, qui n'est pas là. Mais tous ceux qui sont là, que j'appelle, peuvent venir. Merci. 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 Ecoute. Voilà, il peut simplement aussi faire signe. OK. C'était de mon côté. Je redonne à Raouk. oui donc merci beaucoup christiane t'en vas pas et hugo s'il te plaît bien là alors avec vous deux je pense que là nous avons les deux le premier qui avec son sa participation infatigable a permis que cette esu se réalise aujourd'hui notre internationaliste hugo brown qui attaque allemagne allez s'il vous plaît qui pendant des années a insisté pour que pour qu'on ait une université d'été européenne et là on a eu corona donc là on peut de nouveau le faire on l'a fait hugo nous te sommes très reconnaissants que tu nous as poussé comme ça c'était une belle réussite merci beaucoup hugo est la personne qui attaque allemagne fait en sorte que on regarde au delà du bord de notre assiette qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays d'europe merci beaucoup voilà et vous tous et toutes connaissez christiane je pense que personne sur cette esu n'a encore eu de contact avec elle et quand les gens montaient au bureau et j'ai toujours la même chose c'est nous cherchons christiane les choses banales comme il ya une porte à ouvrir mais aussi des choses moins banales comme ma voiture s'est fait emmener par la police je ne sais pas où est ma voiture et christiane était pendant deux heures au téléphone et a pas dû téléphoner jusqu'au bureau de la mairie pour récupérer des voitures qui se sont fait emmener pendant toute une année elle a préparé elle a travaillé pour réaliser cette esu tu as réussi le matin d'être là le matin fraîche et coordonné et de demander quel est le prochain problème que je dois régler ça faut que tu le faut que tu le supportes maintenant ces applaudissements c'est un des applaudissements bien mérité christiane est représentante pour toutes les personnes salariées au bureau qui ont travaillé qui ont contribué au delà de leurs compétences parfois merci beaucoup à tout le monde donc une belle fête de fin reconnaissante un instant christiane a eu le droit de choisir sa petite pochette merci à vous deux alors merci à christiane et frau que pour les remerciements je voudrais ici vous présentez nos deux contributeurs contributrice nous avons d'une part manon obry ici et politique femme politique française et depuis 2019 membre du parlement européen là-bas co représentante de la france insoumise au parlement européen de la gauche européenne et thomaso fattori et homme politique d'italie il a créé et organisé le premier social forum social européen il était aussi sur impliqué sur les forums pour l'eau le sommet pour l'alter sommet et florence 10 10 alors maintenant au bris peut nous proposer une contribution et vous aurez la possibilité de poser des questions par la suite merci beaucoup tout le monde bonjour tout le monde merci tout d'abord de m'avoir invité je vais parler en anglais et puis en français malheureusement je ne parle pas assez bien allemand pour tenir tout un discours en allemand donc je vais commencer par l'anglais on m'a demandé de parler sur les liens entre les politiques et les mouvements sociaux ça commence où moi même j'ai commencé je me considère comme militant et je travaille beaucoup en afrique sur les droits d'humain j'ai vu beaucoup d'images là bas et je travaille aussi pour oxfam sur les inégalités à ce moment là j'ai détesté les politiques et je les déteste toujours et c'est une question que je me déteste moi même ça a commencé en 2019 on m'a demandé si je voulais être la présidente du groupe du parlement européen et trois années plus tard je suis là de ce côté là mon histoire montre beaucoup de questions j'ai commencé par dire non et c'était parce que je n'aime pas les politiques parce que c'est sexiste il n'y a pas de jeunes femmes et c'est violent et le problème est que je n'ai personne qui m'inspire dans les politiques ok je travaille pour oxfam je campagne et est-ce que j'ai un impact plus fort que dans les politiques mais en réalité pour changer les vies des autres personnes il n'y a pas une seulement chose à faire il faut avoir les mouvements sociaux très forts qui luttent contre les hommes et les femmes politiques et c'est ça la porte que j'ai ouvert pour entrer dans ce monde des politiques mais il faut avoir ce monde là pour changer les politiques c'est pour ça que je suis là aujourd'hui il faut coordonner avec les mouvements sociaux et le monde politique qui sont les deux mondes complètement différents je ne vous encourage pas d'entrer dans les politiques restez comme militants mais il faut dénoncer les accords de free trade les pires accords libre-échange les accords de libre-échange parfois on se sent tout seul mais on est plus fort quand on a des mouvements sociaux en dehors des parlements c'est ça l'histoire de NOOPS en France NOOPS a été construit par des liens entre les mouvements de gauche et les mouvements sociaux en France il y a beaucoup de mouvements sociaux en France les gilets jaunes, les mouvements de climat les mouvements pour les pensions et contre la violence mais on reste où on est les hommes et les femmes politiques ne peuvent pas agir en tant que mouvement il n'y a personne dans les politiques à gauche qui voulait écouter les mouvements les riches doivent payer plus et les pauvres doivent payer moins et les politiciens ne sont pas d'accord que c'est un mouvement qu'il faut écouter les campagnes des élections en France sont très longues ça commence il y a une année et demie il y a 8% des sondages pour la gauche il faut faire les compromises mais on est radical et on est fiers d'être radical on écoute les mouvements sociaux et on construit sur les mouvements sociaux et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce point là c'est la leçon qu'on a appris enfin on n'a pas gagné mais on a fait le progrès personne n'aurait pas voté pour nous mais on était très proche à arriver au deuxième tour pendant la campagne on pensait à apporter ces thèmes on pensait à défendre les mouvements quand l'extrême droite les attaque on pense qu'il faut casser les barrières artificielles entre les problèmes du climat et les problèmes sociaux c'est le lien entre les deux qui est le point clé même dans un moment où il n'y a pas d'élection il y a beaucoup d'actions de solidarité particulièrement le collecte de nourriture pendant la pandémie pour les personnes qui ont perdu leur travail et on a des campagnes pour informer les personnes sur les droits on a une caravane qui va autour de France et je pense qu'il est similaire en allemand parce qu'il y a des personnes pauvres qui ont des conditions de vivre très mauvais ils se considèrent eux-mêmes des citoyens à moitié mais on essaie de construire leurs droits d'aller dans les endroits où les associations ne vont pas c'est comme ça qu'on est arrivé à ce point là on a eu les résultats en France il est intéressant de voir les résultats c'est avec les jeunes on travaille 50% normalement plus de 50% comme 70 ou 80% on peut... il y a une compétition avec l'extrême droite il est vrai en France que Marine Le Pen et l'extrême droite ne vont pas être si hauts pendant les années à venir il faut aller là-bas et dire que l'extrême droite ne fait rien pour les peuples à niveau social ils sont contre la hausse du salaire minimum et il faut combattre en France le parti social avait l'idée que les personnes pauvres ne votent pas pourquoi considérer leurs idées ? parce qu'il faut considérer plus les idées des personnes qui votent dans les villes et je pense que c'est un problème clé pour nous et c'est une leçon qu'on a appris en France si les personnes si les personnes votent on peut faire une différence c'est ça on a eu le résultat de 19% dans l'élection et c'est pour ça qu'on a on a pu créer le NUPS en France et maintenant on peut changer en français alors pour les allemands vous pouvez porter des casques et pratiquer vos français c'est comme ça qu'on a créé la nouvelle union populaire écologique et sociale on l'a créé non pas parce qu'on s'est dit il fallait rassembler pour gagner on l'a créé parce que justement la question du programme et la radicalité du programme avait été tranchée par l'élection présidentielle et donc quand on est allé voir les verts les socialistes et les autres on leur a dit que ce qui avait gagné à l'élection présidentielle à gauche c'était bien la retraite à 60 ans le SMIC le salaire minimum à 1500 euros net la désobéissance aux règles européennes comme les règles de la concurrence ou les règles de l'austérité ce sont ces propositions-là qu'il avait emporté et c'est sur la base de ce programme que nous avons créé cette nouvelle union populaire écologique et sociale nous avons élargi la base sans rien renier de notre ambition de notre radicalité et de notre proposition c'est comme ça que nous avons créé la nouvelle union populaire écologique et sociale une gauche qui revient à ses fondamentaux une gauche française fière de ses valeurs et de sa radicalité et donc qui s'est présenté ensemble à l'élection législative du mois de juin dernier et c'est comme ça que un petit groupe de gauchistes à la France insoumise né de la tête de quelques-uns je le dis en toute humilité parce que je n'en faisais pas partie je vous l'ai dit je suis arrivée en 2019 en politique et je n'avais jamais fait de politique avant le parti de gauche qui était qui regroupait que quelques dizaines de personnes il y a quelques années est passé de 17 députés à l'Assemblée nationale à 75 députés à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier la conviction qui est la nôtre c'est que en continuant à travailler ensemble et collectivement et en soutien aux mouvements sociaux alors nous allons pouvoir créer cette conjonction ce changement vous savez il y a une phrase assez célèbre je crois qu'elle est de Schopenhauer qui disait une idée au début on pense qu'elle est folle à attaque on le sait très bien la taxe sur les transactions financières il y a 20 ans 30 ans quand cette taxe était proposée sur la table c'était considéré comme une idée folle puis elle est combattue on sait à quel point elle est combattue et maintenant cette idée paraît presque normale la taxation des profiteurs de la crise des super profits même le Royaume-Uni même le Royaume-Uni les libéraux du Royaume-Uni se sont mis à taxer les entreprises qui font des bénéfices exceptionnels pendant la crise alors pendant des années on a été des fous on a été des radicaux et puis petit à petit on se normalise on se normalise et l'objectif d'après c'est de prendre le pouvoir de prendre le pouvoir mais je le dis prendre le pouvoir toujours en ayant des mouvements sociaux forts et indépendants parce que ce que l'histoire de la France nous apprend aussi c'est qu'au moment du front populaire en 1936 quand en France on a gagné les congés payés par exemple la gauche est arrivée au pouvoir c'était le front populaire c'était une alliance aussi similaire à celle de la NUP mais si les congés payés ont pu être gagnés en France c'est parce que derrière il y avait des mouvements sociaux qui étaient actifs qui étaient mobilisés qui étaient dans la rue et qui ont poussé qui ont aussi sécurisé ces avancées politiques là et donc le jour où une gauche de rupture arrivera au pouvoir en France, en Allemagne ou dans n'importe quel pays je sais qu'il faudra compter aussi sur la force des mouvements sociaux sur leur mobilisation pour continuer à tenir à la culotte excusez-moi cette expression et pour les traducteurs pour tenir à la culotte l'ensemble des acteurs politiques et leur dire ne nous trahissez pas nous, nous continuerons à descendre dans la rue à nous mobiliser que ce soit vous ou d'autres jusqu'à temps qu'on ait ces avancées politiques et d'ici là, d'ici notre prise de pouvoir je pense que l'agenda politique européen nous offre des opportunités de collaboration et de travail collectif prenez les accords de libre-échange qui vont se multiplier encore davantage dans les années qui viennent prenez la taxe sur les super profits je vous le disais quand j'ai déposé mon premier amendement sur la taxe sur les super profits au Parlement européen c'était au début de la crise du Covid à l'époque on a eu je crois 45 voix dans l'hémicycle notre groupe même les verts avaient voté contre et puis le temps a progressé le temps a avancé et au mois d'avril dernier la commission européenne oui oui la commission européenne a même dit dans ses recommandations que quand même il serait bien que les états trouvent de nouvelles sources de recettes et que peut-être ces entreprises énergéticiennes qui se font un beurre pas possible sur le dos des citoyens quand ils payent leur énergie que peut-être il pourrait être envisageable de les taxer la commission européenne qui nous donne raison alors moi je suis prudente parce que ce que je vois c'est qu'il y a des états comme la France qui continuent à refuser ces mesures là mais je me dis aussi qu'il y a des combats à mener en commun et que souvent on part un peu seul et qu'à la fin on arrive nombreux et je crois que vous en êtes la démonstration et pour ça on aura plus que jamais besoin de la mobilisation des mouvements sociaux donc merci à vous et que le combat commun continue à Sala Victoria merci Applaudissements 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 Merci beaucoup. Maintenant Aubry, maintenant nous avons le temps de poser quelques questions, si elles existent. Vous pouvez venir devant au micro. Pas de questions particulières, ok. C'était une superbe présentation. Et donc nous allons donner la parole tout de suite. Alors, surprenant déjà maintenant. Merci beaucoup, bienvenue à tous et toutes. Et permettez-moi une petite digression. Je voudrais vous remercier pour ces journées que nous avons passées ensemble. Après trois années de pandémie et de distanciation sociale, il était nécessaire de créer de la proximité sociale et de la proximité physique. C'est dans des espaces comme celui-là que nous pouvons soigner et reconstruire les liens sociaux dans un temps d'atomisation sociale. Et la reconstruction de liens sociaux est un acte politique. C'est un acte révolutionnaire. Ça a aussi à voir avec le fait d'être heureux. La justice environnementale, la justice sociale et la joie sont la reconstruction de liens sociaux. C'est des relations de coopération, pas des relations de compétition. Ces derniers jours, nous avons discuté beaucoup du côté obscur de notre époque. Excusez-moi pour la définition « dark side » qui plutôt appartient à Star Wars. Mais le côté obscur, c'est la destruction de la nature par le capitalisme financier, structurel. Le côté obscur, c'est aussi l'exploitation de l'insécurité dans le travail, qui est un droit humain fondamental. Et en un mot, la destruction de notre propre vie, de nos propres vies. Nous appelons ça de manière synthétique une guerre à multiniveau encouragée par le capitalisme financier. Bien sûr, il y a une guerre militaire au sens strict en Ukraine, mais aussi dans de nombreuses parties oubliées de notre monde, la Palestine, le Kurdistan, le Yémen, de nombreuses régions africaines. Mais c'est aussi la guerre contre le climat et l'environnement. Disons, c'est la guerre des riches contre les pauvres et le problème de classe. C'est une guerre patriarcale contre les femmes. Et 20 ans en arrière, à Porto-à-Lagré, à Gênes, et puis dans le premier forum social européen à Florence, nous avons dit qu'un autre monde est possible et nous le disons toujours. Et c'est nécessaire. À cette époque, 20% des plus riches de la population possédaient 20% de la planète. 80% de la richesse de la planète. Ça, c'est devenu pire. Ce n'est plus 20%, c'est 8%. Les 8% des personnes les plus riches possèdent quelque chose comme 82-83% de la richesse mondiale. Les gens super riches pendant la pandémie ont augmenté, selon Forbes, 650 plus que 2020. 650 super riches de plus. Un voyage d'un jour dans l'espace par Elon Musk pollue plus qu'un million de personnes dans toute leur vie. Un milliard, pardon. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le mythe de la pandémie globale. La pandémie n'est pas le résultat d'une chance. Ce débordement est une conséquence de notre système, de notre manière d'exploiter notre système. Cette épidémie, si nous n'avions pas coupé autant de dépenses sociales, si nous n'avions pas implémenté la privatisation des systèmes de santé à travers le monde, nous aurions vécu ça différemment. Nous avons un problème avec la propriété intellectuelle et le brevet des vaccins et la médecine qui sauve les vies. Vous vous souvenez peut-être, il y a 20 ans, nous étions à côté de Nelson Mandela et nous nous battions pour l'accès libre à des médicaments pour soigner le sida. C'est exactement le même problème pour les vaccins aujourd'hui. Un autre point, troisième point de contexte, la guerre en Ukraine. En plus de faire des mauvaises choses sur le terrain, nous importe des crises économiques. C'est l'économie de guerre. la crise alimentaire en Afrique, les coûts de la vie qui sont affectés en particulier et qui affectent en particulier les classes populaires. Nous allons voir ça à l'automne. Et pour terminer, mais pas des moindres, nous avons l'écologie qui est une victime des guerres aussi. Si la guerre, il y a des choses qui ne changent pas. Un sociologiste, Charno Gallino, un sociologiste important italien, a inventé une définition brillante pour décrire le temps, notre temps. Nous vivons dans le temps des luttes sociales après les luttes sociales, des problèmes sociaux après les problèmes sociaux. Les médias, l'establishment, nous disent que nous sommes tous sur le même bateau, mais en même temps, la soi-disant classe des gagnants continue une bataille de classe contre la classe des soi-disant perdants. Bien sûr, les gagnants, c'est un terme qui est bien apprécié par les gens qui pensent qu'il faut bien distinguer des gagnants et des perdants. Mais, il n'y a pas que le côté obscur du temps présent. Il y a aussi le côté clair du côté du monde actuel. Toujours regarder le côté clair de la vie, la lumière dans la vie. Alors, vous connaissez peut-être la vie de Brian des Montipitons. Fridays for Future, Extinction Rebellion, le mouvement climat et environnemental, le mouvement pour la paix, le mouvement des femmes, le mouvement pour les communs, le mouvement travailleurs. La liste est longue. Et sur ce côté clair, il y a beaucoup de pratiques alternatives Manon Aubry disait, elle parlait de la collecte de nourriture pendant la pandémie, l'agriculture, la communauté produisante des énergies renouvelables, l'économie solidaire en Amérique latine, le mutualisme, le fait de mettre en commun, tout ça, ça brille, c'est clair. ces idées sont sur une base commune et ont un but commun, dépasser l'exploitation extractive de la nature et des humains, la justice environnementale de dépasser l'exploitation d'humains sur des humains sur des humains. Donc, pendant cet événement de clôture, nous devons évidemment aussi parler de l'avenir et de nos stratégies. ainsi, nous pouvons développer une stratégie effective. Nous avons besoin d'une stratégie qui nous permet de gagner car nous devons gagner. Nous ne pouvons pas perdre et nous n'avons plus de temps. Le mouvement pour la justice climatique nous le rappel chaque jour. Pour développer une stratégie efficace, nous devons comprendre et analyser nos faiblesses. Nos faiblesses en tant que mouvement. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Notre faiblesse n'est peut-être pas l'analyse. Nous l'avons vu ces derniers jours lors des ateliers, des forums nous savons analyser. Nous savons analyser des modèles économiques, identifier des structures d'autres dimensions et identifier des crises à différents niveaux. Je ne pense pas que c'est notre faiblesse cela. Développer des propositions de solutions ce n'est pas notre faiblesse non plus. Mais malheureusement, nous devons dire une chose. Même si on a raison en ce qui concerne l'analyse et les propositions, ce n'est pas assez. Même si nous avons la solution idéale contre la crise climatique ou sociale, ce n'est pas assez. Nous n'avons peut-être pas la solution parfaite, mais nous avons certaines propositions. je vais décrire un paradigme. Ce n'est pas assez d'avoir raison. Ce n'est pas assez pour influencer le développement du monde. Avoir raison, ce n'est peut-être pas efficace. Ce n'est pas assez pour faire bouger les choses, pour changer les structures de pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'est notre faiblesse? Notre faiblesse, c'est la fragmentation et la division. Nous sommes dans un contexte international. Mais en tant que mouvement, et je pense qu'il y a des exceptions, évidemment, mais dans le passé, nous, nous sommes renfermés. Nous avons monté des frontières nationales. De plus, la fragmentation thématique. Permettez-moi de l'expliquer. En tant que militant pour l'eau, nous avons lutté contre la privatisation de l'eau. Ou regardons Black Lives Matter. C'était une lutte contre le racisme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de relations qui vont au-delà de cela. Il n'y a pas d'objectifs communs. mais en même temps, si nous voulons lutter contre ce système mondial du capitalisme, si nous voulons changer les structures, nous avons besoin de relations stables. Je pense au niveau européen. Ce n'est pas assez, mais c'est le minimum. Nous avons besoin d'un plan commun. Dans le passé, nous avons toujours essayé de travailler sur des sujets qui ont été dictés par d'autres gens. Mais nous pouvons arrêter de faire cela. Donc, je vous propose une chose. Après ce bel événement, après la grève du climat en septembre organisée par Fridays for Future et Extinction Rebellion, je vous invite à nous réunir du 13 au 13 novembre à Florence. Nous allons nous réunir avec d'autres organisations européennes. Nous avons un objectif regardé l'avenir et peut-être moins le passé. Cette réunion en novembre est une étape, c'est une petite étape pour la création d'une union de mouvements sociaux stable en Europe. Ce sera une réunion en deux parties. La première partie sera organisée par des réseaux qui comprendra 30 événements organisés par de différentes organisations. Les deux derniers jours, donc le 12 et le 13 novembre, nous avons prévu de tenir des grandes réunions. nous souhaitons vraiment entrer en contact et avoir des échanges. La question, ce n'est pas de parler de son propre sujet. Nous ne voulons pas que les pacifistes parlent de la paix, les écologistes parlent du climat, etc. Nous voulons autre chose. Nous souhaitons établir ou poser des questions intersectionnelles sur des sujets qui nous intéressent tous. L'objectif, c'est une vraie discussion. Ainsi, nous pouvons faire un pas vers l'avenir ensemble et peut-être comprendre pourquoi nous n'avons pas ce lien stable. La première question qui sera abordée lors de notre réunion d'organisation, c'est l'avenir de l'Europe et le rôle de l'Europe dans le monde de demain, notamment en ce qui concerne ce cadre écologique et la guerre en Ukraine. Il y a quelques semaines, le président chinois Xi Jinping a organisé un événement avec des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et ils ont parlé d'une question, d'un sujet. C'était un nouveau une nouvelle transition hégémonique mettre en place un nouveau ordre pour renforcer l'Orient. La Chine semble essayer d'affaiblir l'euro et le dollar et renforcer un autre ordre monétaire global. Nous rencontrons toujours de nouvelles crises sur le plan économique ou écologique. nous voyons une démondialisation ou une rémondialisation partielle. Alors, quel est le rôle de l'Europe dans ce monde? Quel est notre rôle en tant qu'Européens et militants? C'est la première question. La deuxième question est la suivante. comment pouvons-nous lutter contre l'extrême droite? La droite politique réussit encore et encore de faire du progrès car il donne des réponses simples à des questions complexes. Par exemple, la protection en ce qui concerne les questions sociales. Beaucoup d'idées politiques n'ont pas vraiment facilité la vie des gens, notamment dans cette ère néolibérale. Par exemple, la scénophobie. la scénophobie est plus fort là où il y a moins d'étrangers. Ce sentiment, ce n'est souvent pas la haine contre les étrangers, mais de la solitude. Cette solitude vient du monde capitaliste. Avoir raison, ce n'est pas assez, je l'ai déjà dit. Pourquoi nous pouvons-nous pas faire bouger les choses? Comment pouvons-nous renforcer nos idées? Dans ce contexte, notre démocratie, dans cette ère post-démocrate, politique nationale et européenne? Pour résumer, j'espère que j'ai pu expliquer certaines choses. J'espère que j'ai pu expliquer notre proposition. nous souhaitons préparer l'avenir pour améliorer notre présent. Nous souhaitons entendre la nouvelle génération en novembre. Nous souhaitons voir les mouvements de l'Est de l'Europe ou peut-être les côtes du sud du passant méditerranéen. Nous souhaitons également entendre les mouvements sociaux mieux connus. Nous avons une espérance, non, un espoir. Nous espérons que notre réunion en Florence nous inspire. Nous espérons établir des liens utiles avec d'autres organisations pour peut-être établir un objectif commun pour gagner ensemble, pour surmonter cette séparation qui nous empêche d'atteindre nos objectifs communs. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Tommaso? On peut continuer. Alors, je passe la parole à Sonia. Merci. Est-ce qu'il y a une question? On va attendre. On va attendre. Pas de questions finalement, mais bon, merci d'attendre. Non, ok. Donc, pas de questions finalement. S'il y a une question, venez au micro s'il vous plaît. Je vais parler en anglais. Merci beaucoup. Je suis contente d'être ici. J'ai beaucoup appris sur les mouvements sociaux. Et le lien avec la politique. Je parle des mouvements pour la justice sociale. Pour la justice de climat. Et aussi le féminisme. Mais je veux dire quelque chose. Je pense qu'on a oublié la justice écologique. Parce que c'est le droit de la nature. En Espagne, on a un mouvement social très important qui a passé pendant le COVID. C'était un mouvement nouveau qui a atteint plus de 700 000 personnes qui travaillent avec plus de 500 000 personnes. On est allé au Parlement. Toutes les hommes et femmes politiques du gauche, du centre, du droit, nous ont écouté. Et ils ont compris qu'on lutte pour la justice écologique. La justice écologique vient de la justice de climat et de la justice sociale. Ce sont des idées parallèles. Dans le passé et dans les années récentes, c'est un problème important. Les droits des personnes et la justice climatique sont aussi importants. Mais je pense qu'il faut protéger la nature. C'est important pour les droits humains aussi. Il faut ouvrir nos esprits. On habite sur notre planète avec une autre réalité qui n'est pas humaine. Mais la nature a un droit de vivre. Je ne voulais pas ne pas dire. Je voulais vraiment dire ce truc. La justice sociale, la justice climatique et la justice écologique peuvent être parallèles pour combattre pour la nature. Merci. Un petit chose, je suis complètement d'accord. Ce que vous appelle justice écologique et justice environnementale sont deux choses qui sont les mêmes. Et ça fait partie d'un projet de change social. Je crois qu'il faut avoir tous les trois. Écologique, environnementale, climatique, sociale. Et justice écologique et au-delà de justice climatique. Je pense que le truc que j'appelle bonheur, c'est quelque chose de différent. Je peux parler plus tard, mais... Et le point de vue anthropocentrique n'est pas en dehors de la nature. Nous, nous faisons partie de la nature. Donc, la justice écologique, environnementale et aussi la justice sociale. S'il faut construire quelque chose pour les déchets, le feu, ce n'est pas... Tout est connecté. Et je crois que c'est le but. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est un élément important qu'il faut considérer pour les mouvements de change social. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'on a souhaité seulement autoriser des questions et pas d'autres interventions ? C'est l'événement de clôture. Malheureusement, les interprètes ne peuvent pas entendre ce que le monsieur dit. Merci beaucoup pour la compréhension. Nous allons continuer. Cela est l'événement de clôture. Et Maria et moi, nous allons faire une petite rétrospective sur les derniers jours. L'université d'été des mouvements sociaux s'approche de sa fin. Vous avez été 650 personnes venant de 20 pays qui se sont rendus ici. Nous avons été ravis d'accueillir des invités qui ne venaient pas de l'Europe. Dans 11 forums, 4 plénières et plus que 80 ateliers, open space, petits groupes, nous avons pu discuter et nous avons passé un temps merveilleux ensemble. De plus, nous avons eu un programme culturel impressionnant. Je n'ai pas dansé hier soir, mais j'ai vu beaucoup de personnes danser. Nous avons eu des concerts, un cinéma, des pièces de théâtre. Beaucoup ont même été organisées spontanément. Hier, nous avons eu l'opportunité de nous rendre à Gertzweiler, au bassin de Lignite, pour visiter le village de Lutzerath. Nous avons soutenu les personnes qui souhaitent protéger ce village. Je profite de cette opportunité pour vous annoncer une manifestation à Lutzerath le 27 août. Si les personnes à Lutzerath ont besoin de beaucoup de soutien dès le 1er septembre, que ce soit sur place ou dans les réseaux sociaux, allez-y. Maintenant, des dernières phrases. Après, vous pouvez encore discuter ou rentrer. Je voulais dire une chose très personnelle. C'était vraiment une rencontre tant attendue. Après deux ans de pandémie, c'était formidable de nous voir, d'avoir des échanges. Cette université d'été nous a montré ce dont nous avons besoin. C'est l'interconnexion internationale, notamment en ce temps de crise que nous voyons aujourd'hui. La solution sera sans frontières et au niveau mondial. Cela ne se jouera pas dans un seul pays. Nous devons soutenir tous ceux qui en ont besoin. J'espère que vous avez pu nouer de nouveaux contacts, que vous avez fait cette expérience de solidarité pour vos luttes du quotidien. Nous espérons vous accueillir une prochaine fois dans une autre université d'été ou lors de manifestations ou quoi que ce soit. Merci beaucoup et au revoir très bien. Applaudissements Merci. 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 Merci.